Des clients attaquent Tesla en justice concernant l'autonomie trompeuse. Ouais, ça sent encore l'affaire douteuse ça. 44 clients français de Tesla, c'est des français en plus, ont décidé de signer la marque en justice, l'accusant de les avoir trompés sur l'autonomie de ses voitures. Selon un huissier, celles-ci sont les plus basques indiquées par la marque, notamment lorsqu'il fait froid. Ce qui prouve que les constructeurs doivent encore éduquer les automobilistes sur ce point. Donc je passe l'intro, ils seront au total 44 propriétaires de Model 3 à avoir signé la firme en justice ces derniers, et estiment avoir été floués par l'autonomie. Donc qui est annoncé entre 448 et 580 km de LTP. Or un huissier missionné par les clients a relevé un chiffre 30% inférieur. Ça serait même pire en hiver. Selon le groupe de plaignants, il s'agirait d'un vice caché. Si certains demandent la rupture du contrat de vente, d'autres estiment que Tesla doit réduire le prix d'achat de leur voiture. Mais quel culot, mais c'est incroyable quand même. C'est vrai qu'il n'y a que les Tesla qui ont une autonomie différente du WLTP. Le tribunal a finalement débouté les clients affirmant que les écarts entre la norme WLTP et les autonomies réelles constatées sont inhérents aux véhicules électriques et non aux seuls véhicules Tesla. Les plaignants ont alors confondu autonomie réelle et WLTP, alors que le tribunal de commerce de Versailles souligne que plusieurs documents comme le manuel du conducteur ou le certificat de conformité du constructeur font référence à cette différence. Résultat, les propriétaires mécontents ont été condamnés à payer solidairement 40 000 euros à Tesla pour rembourser les frais de justice engendrés. Oh, le karma dans vos tronches ! Ah, c'est moche, hein. Oh là là, dur, hein. Oh, vous êtes des gros clowns, hein. Du coup, ça fait presque 1000 balles de frais de justice à payer chacun, quoi. Mais franchement, il doit être tellement énervé. Allez, si vous faites partie des 44, je veux un retour en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette décision judiciaire, du coup ? Oh, ça me fait trop rire. Bon, allez, je vous laisse commenter. Bon, allez, je vous laissez.